L'une de ses attributions au sein du gouvernement, à savoir l'administration du territoire, impose une relation de travail étroite entre son ministère et l'Agence foncière rurale qui gère un pan de l'administration du territoire, à savoir la sécurisation du foncier rural ivoirien. Bien logiquement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était en totale immersion au sein des structures de l'AFOR, le Conseil de surveillance, la Direction générale et les directions techniques le vendredi 8 janvier 2021, en fin de matinée. Au terme de cette séance de travail fort enrichissante qui lui permit de voir et de toucher tout le processus de sécurisation foncière rurale portant des limitations des territoires de village, des livrances du certificat foncier et numérisation des données dans le système d'information foncière, c'est un général de corps d'armée qui a parlé avec son cœur pour exprimer son admiration face au professionnalisme de l'AFOR. Je suis tout simplement émerveillé par ce que je viens de voir. La première chose qui m'a frappé depuis que j'ai mis les pieds dans tous ces dispositifs, à commencer par le Conseil de surveillance, c'est l'ordre, la propriété qui règne dans cet environnement. Et je vous le dis en toute sincérité, il arrive souvent qu'on rentre dans certains bureaux et on voit sur la table des documents dans tous les sens. C'est la première image qui vous frappe quand vous entrez dans un bureau. Ici, quand j'ai arrivé, j'ai vu que tout est rangé. L'environnement du travail est propre, bien rangé. Et comme si c'était nécessaire d'enfoncer une porte qui était déjà ouverte, la fin de l'exposé m'a encore édifié. Parce que justement, j'ai fini par me dire que la foi, en fait, est la mémoire du français rural en Côte d'Ivoire. Et quelque chose qui n'a pas de mémoire, pour moi, n'existe pas. Quelque chose qui n'a pas de mémoire, pour moi, est la source de conflits permanents. A dit le ministre Wagondo Diomande. Et de poursuivre en ces termes. C'est pourquoi, dans votre rôle, je considère que vous êtes un maillon essentiel de la stabilité de notre pays. En m'adressant au DG et à tous ces démembrements, à travers les collaborateurs que vous êtes, présents dans cette salle ou pas, je voudrais vous féliciter pour cette organisation parfaite. Je me suis rendu compte que c'est votre quotidien. Tout est bien organisé, tout le monde est discipliné, tout le monde travaille bien. Je vous félicite. Si quelqu'un a été édifié, si quelqu'un a été instruit aujourd'hui, je pense que c'est bien moi. Quand on m'a présenté le premier paraffeur rempli d'arrêté à signer, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je peux signer sans conséquence ? Mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai même pas besoin de me poser la question. Les yeux fermés, je vais signer. Rappelant l'intérêt que le chef de l'État porte à la stabilité du pays, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a insisté sur le fait que l'AFOR s'est résolument inscrite dans cette vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La gestion efficiente du foncier rural constitue un enjeu capital dans son programme de gouvernement, d'où la création de l'AFOR et la mission de sécurisation foncière rurale qui lui a dédié. La prévention des conflits fonciers et le renforcement de la cohésion sociale notamment. Toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, il a promis de revenir à l'AFOR pour une autre séance de travail qui permettra d'identifier les obstacles à la délimitation des territoires de village et d'y apporter des solutions. Le général Vagando Diomandé a remercié les bailleurs, l'Union européenne, la Banque mondiale qui accompagne l'État de Côte d'Ivoire dans sa mission régalienne de moderniser et de développer son foncier rural. Appréciant à sa juste valeur la présence d'un représentant de la Chambre des Rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire dans le Conseil de surveillance de l'AFOR, l'officier supérieur de l'armée ivoirienne a salué les têtes couronnées qui rassurent sur la fiabilité et la crédibilité du processus. Le président du Conseil de surveillance, le général de corps d'armée Gervais Kouassi et le ministre Bombachek Daniel, directeur général, n'avaient pas manqué, au cours de leurs allocutions, de situer le contexte de la séance de travail et de présenter de façon exhaustive à leur hôte de marque, tant sur le plan logistique qu'au niveau des procédures, la transparence et la fiabilité du processus de sécurisation foncière rural. À tour d'orolles, les directeurs de départements, M. Koulibaly Nao Amadou, communication, information, formation et sensibilisation, Mathias Kofi, opérations techniques et la mine SILA, système informatique et géographique, par leurs exposés, ont davantage renforcé la compréhension du ministre Wagondo Diomandé sur le fonctionnement de l'AFOR et l'ensemble du processus de sécurisation foncière rurale. Avant de prendre congé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu au deuxième étage des directions techniques de l'AFOR pour constater de visu, dans la grande salle des informaticiens, l'impression des cartes des territoires de village, puis, au service de la cartographie et des actes administratifs, sur une carte, Mme Bamba Salimata, géomètre, a fait une belle démonstration de la vérification de la conformité des données transmises à l'AFOR. Symbolisant le passage du ministre Wagondo Diomandé à l'AFOR, le général Gervais Kouassi et le ministre Bamba Sheikh Daniel lui ont remis un boubou et un stylo en or qu'il utilisera pour signer les projets d'arrêtés, fixant les limites des territoires de village. C'est par une photo de famille sur l'extra des directions techniques et un déjeuner que la première visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'AFOR s'est achevé. Notons qu'à la date du 31 décembre 2020, 4200 territoires de village ont été entièrement bouclés et délimités pour 1981 qui font l'objet d'un arrêté ministériel sur 8576 villages officiels que compte la Côte d'Ivoire. 7523 certificats fonciers ont été délivrés dont 1659 collectifs et 5864 individuels. 344, soit 5%, des certificats fonciers ont été délivrés aux structures, 849 aux femmes et 6330 aux hommes. La sécurisation foncière rurale gage de paix et de cohésion sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501